8h55, un Alex Vizorek en studio, c'est à vous Alex ! Bonjour à tous, jeudi dernier, vous vous reposiez, moi je continuais à bosser pour la radio, j'ai même écouté la concurrence, le journal des médias sur Europe 1, pour pouvoir comparer avec l'instant M, vérifier que Sonia ne se relâche pas, je pense qu'aujourd'hui ils vont parler de TF1 et M6, enfin voilà, c'est un peu plus tard, Sonia est un peu tendance aussi… Et c'est pas plus mal ! Tranquille, on ne sait pas de la délation que je fais mais on sent quand même que Bolloré lui manque un peu, déjà, Augustin, la station prend acte du retour de Boomerang, alors pour être complètement honnête, Augustin faisait la promo de sa nouvelle émission littéraire, Plumard, juste après 21cm, si on ne l'arrête pas, la prochaine va s'appeler « devine quelle partie de mon corps me cercle de ma repage », enfin, je vous laisse l'image, il était donc sur Europe 1, chaîne qui chaque année essaye de débaucher les talents d'ici, c'est bien simple, le seul employé de Radio France qu'Europe 1 n'a jamais contacté, c'est le chef cuisinier de la cantine, ces gens sont des professionnels. Et avec cette déclaration, Augustin ouvre clairement la grande saison du Mercato Radio, et j'ai mes petites infos, accrochez-vous, pour ce qui est du duo, Nicolas et Léa, la direction Laurence Bloch, auraient dit « comme c'est une année présidentielle, il y en a un des deux dont je ne pourrai absolument pas me passer ». Du coup, Nicolas, répondez au téléphone si on vous appelle, même si vous ne connaissez pas le numéro, Claude, alors c'est pas un secret, il nous l'a dit à tous, il est seul au départ, c'est « rire et chanson ». Son émission s'appellera « La revue de presque », il égrènera toutes les infos rigolotes dont il s'est bien gardé de nous parler ici. Pour le reste de la grille, je sais que tout le monde n'est pas familier avec le concept de Mercato, par exemple, j'ai croisé à l'Irébéi et je lui ai parlé de faire un transfert, et là il est complètement bugué, il a pensé que je faisais allusion au procédé freudien dont Christophe André lui avait parlé, et dont il préférait rester éloigné. Bref, lui il reste, pour ce qui est du cas Mathieu Vidard, apparemment il est convoité par RMC pour reprendre les grandes gueules, mais à sa sauce, ce sera les grandes têtes au carré. Ce serait une émission de débat, mais sur la science. La Terre est-elle plate ? La mère du monstre du Loch Ness a-t-elle existé ? Sophie Cluzel a-t-elle une conscience politique ? Ou encore, peut-on diminuer le réchauffement climatique en laissant la porte de son réfrigérateur ouverte ? Toutes des questions intéressantes. Côté humour, Guillaume Meurice serait annoncé sur Sud Radio, dans le cadre d'une démarche sadomagociste de la chaîne. Côté arrivée, il y a du beau monde, ça je vous le dis, la direction si on ne fait pas les choses à moitié, on va déguster. Je devrais revenir à Pierre-Jean Salençon, qui nous a prouvé une belle motivation en matière de restaurant. Et toujours dans une démarche de tendre la main au grand public, le masquer la plume sera repris par Patrick Sébastien. Ne me demandez pas où va se retrouver la plume. Et je terminerai par cette page mercato par le Neymar de Radio France, c'est-à-dire moi. El Phenomeno Del Micro, comme vous me surnommez tous dans les couloirs. Je ne vous cache pas que si je devais partir, ma préférence, ce serait RTL, car ça me permettrait de rester dans le rouge, sauf pour mon compte en banque. Mais comme Ney, l'argent ne m'intéresse pas, je préfère rester dans mon club de cœur, au moins pour un an, parce que dès que le RN sera au pouvoir et que Bruno Gollnisch sera président de Radio France, on va tous se retrouver sur une seule station radio, et ce sera Radio Londres. Merci Alex Vizorek !